... Moi je vous dirai ce qui m'a été dit par mes ancêtres. Mes ancêtres étaient originaires de Tartone. Quand ils passaient ici, parce qu'ils allaient faire les marchés, des fois ils allaient à Arias, ils allaient quelque part, souvent ils passaient qu'à l'entrée du village, c'était inondé. Et ils disaient, il y en a un qui avait même dit, moi un village comme ça, même mort, je ne voudrais jamais y rester. Son fils s'est marié dans le village et finalement il y est enterré maintenant. Et c'est suite à ça que toutes ces digues ont été faites en direction, disons, de mes airs. Il faut savoir que cette vallée a été artificiellement diguée. Tous les jolis plants cultivés qu'on voit maintenant sont dus au travail de l'homme pendant un certain nombre de décennies, sinon de siècles. Sinon les cultures étaient impossibles. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient des oliviers dans les collines. Ils allaient faire quelques règes de pommes de terre, quelques vignes, là, où ils savaient qu'ils pouvaient récolter. Dans les objets de rivière, à ce moment-là, ils n'y faisaient rien. Et les anciens qui ont mis en valeur ces terres, là, finalement, elles ont été données quand les digues ont été faites, comme ça, pour les faire culmater, disons, quand l'homme est trouble. Et ils les avaient pendant des années comme ça, gratuites. Et maintenant, ce sont des locaux communaux qui sont loués, disons, à des propriétaires. Ici, au fond, 3, 4, 5, 6 crues par an. Il y avait des emportements, des englavements, c'est-à-dire les veines d'eau passées de droite à gauche, emportaient les terres. Il fallait refaire le cadastre régulièrement. Donc, ça posait des tas de problèmes. Donc, il a été mis au point un certain nombre de techniques pour protéger les rives de l'As. Depuis le XIIe et XIIIe siècle, on parlait déjà de la protection de ces rives. On parlait à ce moment-là de palissons. Les palissons, c'était des espèces de murs en osier derrière lesquels on plaçait des cailloux pour protéger les rives. Bon, ça durait le temps que ça durait, si bien qu'au XVIe siècle, on était mis au point les bandas. Les bandas, ce sont des grands paniers en osier remplis de cailloux qu'on mettait également le long des rives. pour en arriver à partir du XVIIIe siècle à ce qu'on appelle le gabion. C'est une espèce de cornée en osier qui fait 4,50 m de haut, des trucs à chaises gigantesques, remplis de cailloux et de terre. Et, étant donné qu'il y avait une fréquence importante pour la réalisation de ces paniers, a été institué en même temps que les ponts de teniers l'entrepreneur de gabions. La mairie a engagé un paysan, un volontaire, pour fabriquer des gabions. Il en a été fabriqué jusqu'à plus de 100 par an. Ces gabions étaient donc placés le long de la rivière et protégés donc les rives. Sur l'Est-Oublaïs, dont on vient de passer là, on voit encore les vestiges, disons, des gabions qui ont été faits avec de la chaux et puis qui étaient faits avec des osiers tressés qui permettaient de faire le coffrage. Et puis on les voit encore, ils servent encore, bien sûr, ils ont encore d'utilité. Et après, bien sûr, alors, ces travaux-là qui ont été faits ici avec des matériaux plus modernes, disons, à ce moment-là, enfin, les pierres taillées et tout, ça demandait quand même de la main-d'œuvre et des artistes pour faire ça. Le gabion était fait en osier, ce qui fait qu'il y avait une très grande surface de terrain cultivable du pays qui était cultivée en osier. Et l'osier était protégé par le garde-champette. Il n'était pas question de... C'était une utilisation fondamentale. Ce gabion en osier a été remplacé au début du XXe siècle par le gabion bétonné. Au lieu de mettre des cailloux dedans, on mettait de la chaux et du sable de manière à ce qu'il soit plus costaud. Ensuite est venu le gabion métallique parallèle épipède qu'on retrouve encore le long des routes rempli de cailloux. Ensuite viendra l'enrochement, l'enrochement naturel. Et puis maintenant, c'est plutôt la plantation d'arbres sur les rives. Tout ceci a fait que les conditions étaient favorables pour que le vieux village de tout là-haut descende dans la vallée puisque les terres étaient protégées. Et c'est ce qui explique l'exode du village à la fin du XIXe siècle et l'installation du nouveau village de Bradas sur la rive droite. Les anciens qui ont permis, disons, de cultiver toutes ces surfaces qu'on a devant nous, là, finalement, parce que sans ça, disons, c'était toujours inondé et ils ont fait un travail, disons, dont je suis admiratif. C'est cette digue avec ses enrochements qu'ils allaient dynamiter vers les gorges de Trévan et qu'ils charriaient ça sur des chariots avec des bœufs et venir les placer. Je suis en admiration de le travail qui a été fait. Un travail comme ça, de nos jours, maintenant, pour le faire, on ne pourrait plus le faire financièrement, ça serait trop cher, ça serait des prix exorbitants. Maintenant, bien sûr, ça serait plus facile pour le faire avec du béton, des choses comme ça, c'est certain, mais enfin, coûteux aussi, à un prix exorbitant. Lorsqu'il y a une grosse crue, en citant celle de 1994, de 1994, qui était une grosse crue peut-être un peu exceptionnelle, mais il y a eu un certain nombre d'endroits où la rivière a sauté les digues. C'est la nature. Et on aura beau mettre, faire des digues d'un côté ou de l'autre, la rivière reprend toujours son cours comme elle le veut, son cours normal. D'ailleurs, c'était parmi le cahier de doléances de la Révolution, dans les récriminations qui avaient été faites par la commune, ce cahier de doléances, il y avait une doléance concernant justement les rives de l'Asse, parce qu'à l'époque, le baron prenait un peu trop d'initiative, en barrant certaines rives pour favoriser ces terres, et en barrant d'un côté, il renvoyait de l'eau de l'autre côté qui faisait des dégâts sur la rive opposée. Et ça, les habitants de Bradas n'étaient pas d'accord, et donc ça faisait partie des récriminations au moment de la Révolution française. C'est parti, c'est parti.